Il s'est fait une place là où on ne l'attendait pas, ici à Washington, où même l'ancien président américain Bill Clinton a récompensé son travail en matière de lutte contre le cancer. Pourtant, rien ne prédestinait Patrick Bourdet à une telle réussite, un enfant de la DAS qui a dû combattre la peur, comme le dit cette citation de Roosevelt. La seule chose qu'il faut craindre, c'est la peur elle-même. Ça me touche beaucoup. Il y a eu un moment dans mon histoire où j'ai eu très très peur. La peur, il l'a d'abord connue à l'orphelinat à l'âge de 4 ans. Son père vient de se suicider après avoir demandé à ce qu'on retire la garde des enfants, à une mère trop dépendante de l'alcool. Cinq ans plus tard, Patrick se retrouve avec frère et sœur dans cette cabane isolée. Au milieu des pins, dans les Landes, il n'y a ni chauffage ni douche. Pascal, le frère de Patrick, retrouve cette cabane qui n'a presque pas changé depuis leur enfance. Voilà la pièce où on mangeait, où on vivait. Ici, il y avait la chambre de notre mère, mon frère, ma sœur et moi. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. En récupérant la garde, la mère va faire de cet abri un lieu de terreur pour la fratrie. C'était l'ambiance des alcooliques fous furieux qui se tapaient dessus, qui s'insultaient. Des coups de poing, de couteau, de fusil, de tesson de bouteille et puis surtout des cris épouvantables et roulements. Mais Patrick ne veut pas se laisser détruire. Enfant, il parcourt les 5 kilomètres qui séparent la cabane de l'école. Adolescent, il décroche un CAP de mécanicien et dort dans les barques du bassin d'Arcachon. Il enchaîne les boulots. Austréuculteur, vendeur, livreur, technicien, homme de ménage. A 36 ans, il obtient un master en commerce, HEC, l'université de Cleveland. Il se fait embaucher chez Areva jusqu'à devenir patron d'une des branches du groupe ici aux Etats-Unis, avec une idée en tête, ne jamais montrer d'où il vient. Je me suis efforcé de réduire la distance qu'il y a entre qui je suis dedans et comment j'apparais aux yeux des autres. Et ça, ça a été très important pour moi, puisque initialement, je m'efforçais de ne pas montrer la misère dans laquelle j'étais et l'indigence absolue au maximum. Évidemment, elle devait transpirer, mais je m'efforçais de cacher ça. Dans son livre « Rien n'est joué d'avance », il défend l'idée que tout est possible, même pour les plus démunis. « Je voulais m'assurer que, par la connaissance notamment, je ne pourrais pas revivre ce que j'avais vécu. En tout cas, jamais je n'ai renoncé. J'y ai toujours cru, j'ai toujours cru que c'était possible. » Installé à Washington depuis 8 ans, il travaille à la mise au point d'un médicament contre le cancer. « C'est un procédé qui fonctionne, c'est un procédé qui est aujourd'hui en développement clinique. Ça veut dire qu'on essaie ce médicament sur des patients actuellement. » Le rêve de Patrick Bourdet de pouvoir en donner aux autres, vivre dans une cabane, a peut-être décuplé ses forces.